Salut tout le monde, c'est Peanuts, j'espère que ça va bien pour vous en début d'année Ecoutez, aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu particulière qui va être bien plus longue que celle de d'habitude donc là je sais pas exactement, mais ça m'étonnerait pas que ça fasse une heure possiblement un petit peu moins en fait, parce que ça reste une introduction donc voilà, mon site s'appelle Kill Tilt je pense que vous le savez, à force de regarder mes vidéos ou de lire mon blog je fais de la méditation quotidiennement et je m'y suis mis il y a environ deux ans enfin un an et demi plutôt à pratiquer, mais ça fait deux ans que je m'intéresse vraiment beaucoup et donc voilà, ça fait plusieurs fois qu'on me demande des vidéos sur la méditation vu que c'est effectivement quelque chose d'assez... déjà ça peut paraître bizarre et surtout à aborder c'est pas évident du tout il y a une bonne masse d'informations et c'est dur de trouver des pistes donc écoutez, voilà, vu que moi c'est quelque chose qui m'a énormément aidé que ce soit pour le poker, c'est à dire pour être plus serein et arrêter de m'énerver dès que je prenais des bad beats ou que j'étais sur une mauvaise série de coups pendant une semaine ou deux et ça m'a aussi aidé dans ma vie de tous les jours tout simplement ça a vraiment amélioré la qualité de ma vie sur plein de moments où d'habitude je pouvais peut-être être un peu impatient, frustré, énervé, anxieux ou à ruminer le passé, etc. donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur c'est pas du tout une vidéo juste pour faire joli et vanter les mérites de quelque chose dont je sais pas vraiment ce que c'est en réalité c'est vraiment au contraire, parce qu'en fait c'est par la méditation que j'en suis venu à avoir vraiment envie de faire quelque chose qui me parlait et donc de créer ce site puisque j'avais toujours eu envie depuis longtemps de faire un site bref on va arrêter de parler de tout ça et rentrer dans le vif du sujet donc c'est vraiment une introduction cette première vidéo, il y en aura d'autres ici on va vraiment essayer de débroussailler un peu tout ce qui entoure le concept de méditation on va se demander ce que c'est, à quoi ça sert et en gros comment on fait pour aborder tout ça et ensuite je ferai sûrement une autre vidéo où je donnerai des conseils sur la pratique et d'autres bouquins, etc. donc là c'est vraiment un tour d'horizon donc vous attendez pas après avoir vu cette vidéo à être serein de suite ou je sais pas quoi d'autre et être prêt à pratiquer et à encaisser la variance quoi qu'il arrive c'est vraiment une vidéo d'introduction pour vous donner des pistes et ensuite on rentrera plus dans le vif du sujet dans d'autres vidéos donc on va commencer déjà par dire ce que la méditation n'est pas parce qu'on va essayer de casser quelques idées reçues parce qu'il y en a énormément ça paraît un peu fou la méditation enfin moi je sais que j'en avais vraiment l'image on a tous l'image du Bouddha en tailleur là qui a les mains collées l'une vers l'autre un peu comme mon logo là il a les mains par terre enfin sur ses jambes mais c'est pas du tout nécessairement ça et surtout ça fait très religieux quand on assimile ça au Bouddha et à même plein d'autres cours en mystique il y a même des gens qui en ont fait des sectes à partir de la méditation donc comme toute bonne chose il y a toujours des gens qui peuvent être mal intentionnés et l'exploiter donc voilà on va essayer de casser quelques idées reçues la première c'est que méditer c'est pas du tout réfléchir intensément à quelque chose pour avoir des pensées élevées ça c'est réfléchir mais c'est vrai que souvent on dit bon bah tiens médite là dessus ou genre c'est pas con comme conseil à méditer mais en fait c'est presque l'inverse enfin en fait quand on dit à méditer on sous-entend dans le langage courant bah réfléchis-y bien analyse la situation et essaye de voir un petit peu les tenants et les aboutissants à force d'approfondir et de méditer la chose t'arriveras peut-être à mieux cerner le problème etc en fait la méditation c'est l'inverse de la réflexion et de l'analyse on y reviendra plus tard mais donc voilà dites-vous déjà que méditer c'est pas du tout réfléchir à quelque chose que ce soit intensément ou pas d'ailleurs et vu que c'est pas réfléchir c'est encore moins avoir des pensées encore plus intellectuelles que la moyenne je sais pas c'est pas du tout quelque chose du domaine de la pensée en fait c'est pas non plus une pratique religieuse ou mystérieuse qui est réservée à une élite donc oui des religions se servent de la méditation dans le christianisme ça peut être la prière du soir ou même dire le Saint-Esprit ça peut être une forme de méditation si elle est bien faite mais je pense par exemple aux Etats-Unis qui sont très religieux il y en a beaucoup qui doivent prier avant le repas mais ils le font d'une façon automatique qui est pas du tout méditative donc ça a rien à voir et encore une fois donc la méditation n'est pas du tout la religion moi-même je suis quelqu'un d'assez anti-religieux bien que j'ai rien contre les gens qui sont religieux c'est pas du tout que la religion n'est pas du tout quelque chose dont je suis proche et ça ne me parle pas du tout donc voilà vous pouvez être athée, musulman, bouddhiste, chrétien ou je sais pas quoi d'autre vous pourrez méditer et il n'y a pas besoin d'avoir des prérequis d'être baptisé ou d'avoir je sais pas quelle affinité avec la Bible Jésus ou autre chose la méditation c'est pas du tout non plus se détourner et fuir la réalité pour se réfugier dans la spiritualité même si malheureusement et c'est vrai beaucoup de gens qui ont vécu des drames dans leur vie ou qui sont très fragilisés peuvent, ça arrive et donc c'est souvent là aussi qu'il y a des dérives sectaires peuvent arriver à complètement se réfugier dans la spiritualité et se détacher de la réalité mais c'est pas du tout ça méditer le but c'est pas du tout d'aller s'enfermer dans une grotte en Himalaya et de méditer en mangeant deux grains de riz toutes les semaines même s'il y a des courants bouddhistes qui soutiennent ça enfin vous verrez que la méditation il y a plusieurs courants c'est comme si on disait la pensée c'est pas parce qu'on pense qu'on est philosophe ou qu'on est de gauche de droite ou partisan de telle ou telle théorie la pensée c'est une chose qui est bien penser et réfléchir c'est bien il y a plein de courants de pensée pareil pour la méditation il y a beaucoup de courants mais l'acte de méditer reste le même tout comme par exemple pour filer la métaphore l'acte de réfléchir reste le même qu'on réfléchisse aux courses qu'on va faire ou à un sujet politique bref donc faites attention c'est vrai que si vous commencez à rentrer dans le monde de la méditation quelque chose qui peut être assez rebutant enfin moi en tout cas c'est ce qui m'a le plus énervé de suite c'est qu'en fait on voyait plein de gens complètement marginalisés on va dire et vraiment au sens propre en marge de la société complète qui ne voulait plus entendre parler de rien du tout de la vie de tous les jours et qui ben voilà qui se réfugiait complètement dans la méditation dans des temples ou dans je sais pas quel séminaires et qui vivait que avec des gens qui méditaient etc donc moi ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas je suis contre et faites attention donc si vous vous intéressez à ça vous verrez qu'il y a aussi pas mal de de gens qui font qui font de la méditation un vrai refuge à leurs soucis et qui pour ne plus souffrir de la vie en gros se réfugient complètement dans la spiritualité voilà je trouve ça dommage et surtout je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder d'aborder la méditation maintenant je suis pas là pour juger ce que font les gens mais sachez que méditer n'est pas égal s'isoler du monde et méditer pas du tout même au contraire je pense pour moi en tout cas la méditation prend tout son sens quand justement elle est tournée vers les autres et le monde réel et le changement c'est vraiment ça qui est intéressant moi la méditation m'intéresse pour la problématique du changement changer d'abord soi apprendre à contrôler ses émotions changer des schémas qui sont pas bons pour nous et ensuite changer les choses changer le réel tel qu'il est bref donc ensuite ah bah il y a eu un petit problème sur la diapo bon c'est pas grave mais la méditation donc c'est pas non plus devenir végétarien et manger bio porter un habit bouddhiste et faire de la poterie en terre glaise avec des incenses et des bougies même si donc désolé pour le petit décalage là sur la vidéo mais c'est pas bien grave c'est vrai que voilà un peu pareil qu'avec les gens qui fuient la réalité ils se réfugient dans la spiritualité il y a quelque chose que je trouve un peu enquiquinant quand on aborde la méditation c'est qu'on est entouré de plein de gens enfin on est entouré pas forcément physiquement mais dans les livres dans les forums de méditation je sais pas quelle communauté autour de ça c'est souvent imprégné de plein de gens bien pensants qui pensent avoir trouvé la vérité de la vie et qui méprisent tous les autres qui poursuivent la richesse et je sais pas quoi par exemple et qui disent voilà il faut manger bio être végétarien porter un habit tout le temps saluer les gens souriant faire de la poterie de la terre glace c'était une métaphore mais en gros vous voyez le délire ça c'est aussi quelque chose que je trouve dommage dommage pourquoi parce que ça nous fait de suite appartenir à une catégorie sociale et ce simple fait là nous stigmatise et empêche la méditation de se diffuser et je pense que c'est pas une bonne chose la méditation peut être faite par un patron d'entreprise comme un hippie ou un gothique un métalleux et où je sais pas quelle autre catégorie sociale donc je trouve que c'est dommage qu'il y ait ce cliché là qui a une partie de vérité comme tous les clichés qui est que voilà beaucoup de gens prennent la méditation pour le nouveau centre de leur vie ça pourquoi pas mais qui en font un délire complet avec des bougies des encens des refus spirituels et surtout ça encore pourquoi pas à la rigueur on peut trouver son bonheur là dedans mais surtout qui pensent avoir trouvé comment on doit conduire sa vie et qui passent leur temps à dire aux gens voilà tu devrais pas faire ça tu devrais manger bio tu devrais voilà ça c'est quelque chose je vous dis qui peut être butant mais la méditation c'est pas ça voilà donc essayez de faire tomber tous vos préjugés et de prendre vraiment une attitude ouverte et on va passer à la deuxième partie essayer de voir un peu ce que la méditation est donc voilà j'ai lu vraiment vous savez que j'étais étudiant de philosophie avant d'être joueur de poker donc c'était il y a ça fait un bail maintenant c'était il y a 4-5 ans mais voilà j'ai toujours adoré lire et faire des résumés de bouquins ou quoi donc quand j'ai abordé la méditation j'ai justement tous les clichés qui entourent la méditation m'énerver donc je me suis renseigné pour trouver les meilleurs auteurs de méditation j'ai d'ailleurs pas mal galéré au début parce qu'il y avait plein de gens qui exploitent le filon pour se faire de la thune en fait et voilà moi c'était pas du tout l'idée je voulais vraiment avoir une théorie quasiment scientifique de la méditation et donc voilà on va essayer d'aborder le problème comme ça et on va parler de ce qu'est la méditation pleine conscience ou mindfulness en anglais c'est le courant le plus répandu hors Asie en fait c'est un petit peu si vous voulez la méditation bouddhiste adaptée à l'occident et surtout adaptée à une vraie clinique thérapeutique c'est à dire même ça peut être appliqué à des gens qui sont en dépression ou qui sont anxieux qui ont des attaques de panique et tout donc voilà quand on parle de pleine conscience mindfulness le terme a vraiment été développé par John Kabat-Zinn qui est un auteur que je vous recommande c'est vraiment excellent c'est un médecin biologiste de formation qui s'est intéressé au bouddhisme qui a rejeté le bouddhisme pour diverses raisons il l'a pas rejeté de façon agressive mais il s'en est détourné petit à petit et il a voulu créer plutôt importer la méditation dans des hôpitaux pour traiter des patients par exemple qui étaient en phase terminale de cancer en dépression grave qui venaient d'être amputés d'un membre etc et donc il voulait les aider à moins souffrir et à plus réussir à surmonter ces problèmes et donc il a vraiment eu une approche vraiment scientifique du problème et donc voilà c'est à peu près la première personne vers laquelle je me suis tourné qui m'a permis d'avoir de bons repères sur ce que c'est et donc comme je vous ai dit tout à l'heure il y a plusieurs écoles de méditation qui sont inspirées de diverses traditions mais celle qui est très loin la plus répandue c'est celle qui dit Vipassana donc c'est un peu la méditation bouddhiste je vous dis en Asie qui est la plus répandue et c'est ce sur quoi c'est basé John Kabat-Zinn et ce sur quoi se base à peu près 100% quasiment la totalité des courants de méditation que vous pouvez trouver en France en Europe aux Etats-Unis tous les médecins coach mentaux ou quoi qui se revendiquent de la mindfulness viennent donc en très très grande partie de Vipassana on retrouve un contenu qui est très très proche et donc voilà depuis une trentaine d'années donc des médecins thérapeutes et neuroscientifiques c'est surtout John Kabat-Zinn qui a fait exploser ça en ouvrant plein de cliniques mais enfin des espaces cliniques dans des hôpitaux publics donc ils se sont inspirés de cette école Vipassana pour importer la pratique méditative donc sur nos continents comme je vous l'ai dit tout à l'heure sous le nom de mindfulness ou pleine conscience en français alors qu'est-ce que ça veut dire en gros l'idée générale de cette forme de méditation même si je vous dis c'est la méditation la plus répandue il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être sectaires etc cette forme de méditation est centrée sur de enfin l'idée quoi c'est de se centrer de façon consciente et volontaire centrer son attention sur l'instant présent et sur l'expérience qui se déploie moment après moment c'est à dire de enfin je vais pas encore développer je vais lire la suite tout bêtement pour ceci en gros il faut apprendre à être capable d'observer sans juger ce qui se passe en nous instant après instant et cette attention peut se centrer sur des sensations ça peut être le goût odorat toucher même l'humidité de l'air etc mais aussi des pensées et des émotions comme la peur la frustration l'euphorie l'impatience l'anxiété etc alors donc la méditation telle qu'elle est la plus connue maintenant en Europe importée etc est inspirée de Vipassana et Vipassana nous apprend en gros à centrer de façon consciente et volontaire notre attention sur ce qui se passe en nous tout le temps instant après instant donc vous voyez que c'est l'inverse d'analyser et de penser puisque si on pense en fait et qu'on réfléchit on est en train de faire l'inverse d'être attentif à ce qui se passe puisqu'en fait on se rend pas compte qu'on est en train de respirer on se rend pas compte de l'odeur de la pièce on se rend pas compte d'un picotement qu'on peut avoir sur la jambe on se rend pas compte non plus qu'on peut être en train de se dire ah je suis mal assis c'est inconfortable ou en train même je sais pas de se dire ah là là j'ai encore oublié de faire ça j'avais oublié il faut que j'appelle lui et donc voilà en gros l'idée c'est de se focaliser sur l'instant présent moment après moment et vous verrez on en parlait dans d'autres vidéos l'idée c'est d'apprendre à centrer son attention sur notre souffle et donc du coup si on observe notre respiration en étant pleinement conscient des mouvements de notre diaphragme de l'air qui passe sur nos narines etc et du rythme de notre respiration etc en même temps qu'on observe ce mouvement de respiration on peut pas être en même temps en train de former une pensée dans notre esprit qui est en train de s'inquiéter du futur ou de ruminer le passé voilà en gros je vais avancer les méthodes les plus abordables donc lorsqu'on débute sont basés sur le fait de fixer notre attention sur notre respiration c'est ce que je viens d'essayer de vous expliquer encore d'ailleurs le yoga peut être une très bonne introduction puisque d'ailleurs il est une forme de méditation pourquoi ? parce que le yoga on nous apprend évidemment il y a un énorme travail sur le souffle on nous apprend aussi à bouger notre corps et à prendre des postures et à se concentrer sur les mouvements que fait notre corps et pendant qu'on fait ça on est concentré sur l'instant présent moment après moment et on n'est pas en train de former des pensées parce qu'une pensée a toujours besoin de temps pour se former si on est en train de dire oh là là mais comment c'est possible d'avoir autant pas de chance c'est incroyable pendant que vous faites ça vous ne pouvez pas être attentif en même temps à votre souffle à votre corps à vos sensations pendant que vous faites une pensée ça vous prend toute votre attention et la méditation c'est l'inverse voilà donc évidemment pensée c'est très bien on en a besoin mais l'idée de la méditation c'est de supprimer certaines pensées qui sont complètement compulsives et qui ne servent à rien ce qui est ruminer et s'inquiéter de l'avenir voilà on va en parler un peu là je vais essayer de vous parler des bienfaits de la méditation maintenant dans cette troisième partie ça vous verrez à force de lire j'espère que vous aurez envie de lire quelques bouquins ça développe énormément de qualités qui améliorent votre vie quotidienne donc moi j'ai mis celles qui m'ont le plus aidé mais c'était patience sérénité relaxation concentration et observation aiguisée il y a une belle faute d'orthographe puisque j'ai oublié de mettre « e » ici mais j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur donc voilà ça permet de développer extrêmement de qualités qui sont utiles au poker bien sûr puisqu'au poker on a besoin d'être patient serein relaxé très concentré et très observateur mais aussi on a besoin de toutes ces qualités là dans la vie parce qu'il y a plein de fois où vous pouvez être confronté à un sentiment d'impatience vous commencez à être anxieux déconcentré etc la méditation aussi une qualité qui est assez intéressante ça vous permet d'accepter les phénomènes qu'on ne peut pas contrôler évidemment comme la variance au poker donc en tant que joueur de poker c'est vraiment très intéressant puisqu'on sait très bien qu'on ne peut rien faire des fois enfin même souvent on perd un coup et on n'y peut rien voilà on part à tapis préflop avec une paire d'as contre une paire de rois on perd le coup on a bien joué et on n'y peut rien et pourtant ça nous énerve ça nous énerve même beaucoup si on se le prend deux ou trois fois d'affilée et énormément si ça fait des jours que ça dure donc voilà la méditation vous permet de rester serein et d'accepter ce qui se passe quand vous n'avez aucune emprise sur le résultat de l'action c'est à dire quand c'est des phénomènes que vous ne pouvez pas contrôler comme la variance je vous dis mais pareil par exemple si vous êtes pris dans un embouteillage vous n'y pouvez rien pourtant vous pouvez être énervé si vous pratiquez la méditation et que vous apprenez à être attentif à l'instant présent au lieu de ruminer et de vous énerver contre quelque chose contre lequel vous ne pouvez rien vous arrivez à vous recentrer sur le moment présent et à dire allez c'est passé accepte la situation j'y peux rien qu'est-ce que je peux faire pour changer ? pas grand chose je suis obligé d'attendre et donc vous attendez bien plus sereinement au lieu de vous énerver et de vous stresser donc d'ailleurs bon évidemment au niveau de la santé c'est excellent de pratiquer la méditation puisque ça vous réduit du stress et le stress c'est très mauvais pour le corps en général on va pas s'étendre là-dessus mais évidemment ça peut apporter que des bienfaits autre chose qui est importante c'est qu'avec la méditation on apprend à être présent et attentif à l'expérience du moment que nous vivons et accepter ce qui vient au lieu d'être happé par le côté autopilote de notre esprit qui est souvent en train de ruminer le passé ou de s'inquiéter du futur donc ça ça veut dire quoi ? ça veut dire que justement en reprenant l'exemple du joueur de poker donc nous en l'occurrence qui par exemple on part à tapis encore une fois perd d'asse contre perd de roi ça part à tapis préflop il y a un pot de 400-200 euros au milieu on a très envie de le gagner on perd et à ce moment là ce qui se passe en fait c'est que notre esprit passe en mode autopilote et il commence à y avoir dans notre tête des phrases et des réactions et des émotions qui sont complètement imposées on n'est pas libre à ce moment là de râler c'est à dire que ce qui se passe donc on a perd d'asse on a perd de roi on a envie de gagner le flop tout va bien il n'y a pas de roi donc notre perd d'asse est devant turn tout va bien et hop river un roi et là qu'est ce qui se passe ? automatiquement réaction compulsive et côté autopilote de notre esprit ça peut être putain voilà c'est toujours pareil je me fais riverer oh bordel le fish comment il a pu aussi mal jouer oh putain j'en ai marre ça s'arrêtera jamais blablabla et là une fois donc que ce sentiment jaillit qu'est ce qui se passe ? on commence à ruminer le passé par exemple donc on regarde la session et on dit ah avant j'étais gagnant de 200 euros maintenant je suis retourné à zéro ou alors on commence à s'inquiéter du futur et à dire bon mais ça va durer encore combien de temps que je me prenne des bad beats si ça continue je vais bientôt être broc et blablabla et là qu'est ce qui se passe ? notre esprit passe en mode autopilote il est complètement happé dans un tourbillon en fait pour appeler ça moi j'appelle ça un bordel mental ou un foutoir émotionnel quelque chose dans le genre on n'est plus du tout maître de ce qui se passe en nous et voilà et on commence à on commence à râler à s'énerver et on est du coup plus du tout attentif à ce qui se passe au table on n'est pas du tout attentif à ce qui se passe en nous et la méditation permet justement d'éviter d'être rappelé par ce côté autopilote de notre esprit à être bien plus conscient de ce qui se passe en nous et du coup de bloquer ce phénomène de rumination ou de s'inquiéter du futur ou de constamment se projeter soit dans le passé soit dans le futur on va développer un peu plus tard donc l'idée c'est que le plus on pratique le moins on fait les choses en pilote automatique en fait évidemment au contraire on est pleinement conscient présent et attentif à ce qu'on fait et du coup de ceci se dégage une sensation de paix de sérénité ou quiétude qui nous fait économiser beaucoup d'énergie qu'on dépense habituellement à râler à s'inquiéter s'impatienter ou tout autre sentiment de ce type alors pourquoi ça développe ça parce que si vous pratiquez la méditation quotidiennement et que vous arrivez à vraiment faire au moins 10 minutes même si au début vous commencez par 1 ou 2 minutes vous allez être capable pour reprendre l'exemple de la perdase qui perd contre paire de roi au moment où vous partez à tapis préflop perdase contre paire de roi au lieu d'avoir envie de gagner le pot vous avez envie d'accepter ce qui va arriver c'est à dire que vous reconnaissez que c'est une situation sur laquelle l'issue n'appartient pas du tout à votre contrôle c'est à dire vous allez être parti avec perdase contre paire de roi préflop vous avez fait votre travail c'est très bien maintenant gagner le pot ou perdre le pot ça dépend pas de vous donc en méditant vous allez reconnaître ça vous allez reconnaître cette impuissance par rapport à l'issue du tapis préflop assas contre roi vous allez le reconnaître et le fait de le reconnaître vous fera anticiper que vous allez peut-être le perdre et vous fera anticiper que vous allez peut-être être énervé de perdre et le simple fait d'anticiper ça va vous calmer et si vous perdez le coup vous allez l'accepter beaucoup plus facilement et au lieu de ruminer vous allez dire ok je sais que ça fait partie du jeu je sais qu'il avait 18% de toucher son roi ça arrive effectivement ça fait 5 fois que ça arrive je sens la colère monter et si cette colère elle est trop forte vous allez être capable d'arrêter la session au lieu de cliquer sur vos boutons de commencer à jouer super vite de lancer plus de tables ou je ne sais pas quoi d'autre et passer en mode râler râler et commencer à refresh votre tracker tout le temps de façon compulsive donc voilà la méditation va vous permettre d'accroître votre liberté d'avoir plus d'emprise sur ce qu'il est en vous et le fait d'être conscient et attentif à ce qui se passe en vous c'est à dire par exemple quand vous partez à tapis préflop avoir envie de gagner arrivez à être conscient qu'au moment où vous partez à tapis vous avez envie de gagner le pot vous vous rendez compte qu'avoir envie de gagner le pot c'est pas malin parce que de toute façon vous ne pouvez pas maîtriser le fait de le gagner donc si vous avez envie de le gagner que vous le perdez vous allez être très énervé être conscient de ça vous permet d'éviter de partir en tilt complet quand ça arrive et surtout d'accepter beaucoup mieux l'issue des choses quand elles sont négatives et qu'elles ne dépendent pas de vous voilà vous arrivez à être bien plus en paix avec ce qui ne dépend pas de votre liberté on développera encore une fois ça de toute façon dans d'autres vidéos mais la méditation nous permet d'éviter donc de ruminer des pensées négatives qui ne mènent à rien et sont totalement compulsifs subis donc là c'est juste un résumé de ce que je viens de dire évidemment c'est complètement subi quand je vous dis on se fait chater à la river par exemple notre paire d'as contre la paire de rois et que le roi tombe c'est subi on a une réaction qui est putain j'en ai marre ou je ne sais quelle once de frustration et cette once de frustration elle peut disparaître avec la pratique elle peut disparaître avec la pratique parce qu'on apprend lorsqu'une émotion arrive en nous à l'observer donc si vous voulez en pratiquant la méditation vous supprimerez pas totalement la frustration qui est liée au fait de perdre vous l'aurez mais elle sera beaucoup moins intense mais vous l'aurez enfin personne peut être content par exemple qu'il arrive un événement malheureux dans sa ville mais si vous l'avez anticipé déjà vous serez plus serein et tout et au moment où l'événement malheureux arrive pas de chance vous sentez cette frustration mais vu que vous êtes habitué à être attentif à reconnaître les pensées et les émotions qui naissent en vous au moment même où l'émotion naît c'est à dire la frustration de perdre le pot vous l'acceptez vous accordez une place à cette émotion vous l'analysez vous respirez en grand coup et à ce moment là vous devenez conscient que le fait d'avoir perdre le coup vous énerve à mort vous observez vraiment votre énervement en général vous commencez à bouger sur votre siège vous respirez plus fort vous commencez à avoir une pensée qui jaillit vous observez cette pensée et le fait même d'être attentif et concentré sur ce qui se passe en vous bloque le processus de rumination et de si je voulais c'est un peu comme si quand vous pétez un câble et que vous tiltez et que vous commencez à ruminer c'est un peu comme si on vous avait coupé le bras ou que vous vous êtes fait une grosse coupure dans le bras et qu'il y avait plein de sang qui coulait et si vous faites rien et bien le sang coule le sang coule le sang coule et l'idée de la pratique de la méditation c'est par exemple au moment où vous vous coupez évidemment vous avez mal personne ne peut supprimer la douleur donc quand vous prenez un bad beat vous aurez mal bien sûr personne ne peut supprimer ça mais au moment où vous aurez cette douleur au lieu de laisser couler le sang pour prendre la métaphore vous allez de suite faire un garrot et le fait de faire un garrot empêchera empêchera le sang de couler tout comme le fait d'observer vos émotions empêchera le processus mental de se déclencher en mode ah j'en ai marre c'est pas possible comment ça peut se passer blablabla parce que le fait même d'observer est une action consciente et attentive sur ce qui se passe en vous et quand on est attentif et conscient on bloque tout ce qui se passe en nous qui est compulsif et autopilote puisque notre esprit ne peut pas en même temps être en mode autopilote en train de râler blablabla et être en même temps en train d'observer c'est impossible soit on est conscient et attentif à ce qui se passe de façon volontaire et donc on a une emprise sur ce qui se passe en nous soit on l'est pas la coupe est pleine on est énervé et donc notre esprit est en mode tourbillon on est pris dans un cercle vicieux de toute façon on connait tout ça et c'est pour ça que des fois on dit ah je sais pas ce que j'ai eu sur le moment je me contrôlais plus voilà donc la méditation apprend à vous contrôler et à amener de l'attention et de la volonté consciente dans ce qui se passe en vous à l'observer sans juger et si vous vous sentez énervé et pas besoin de vous dire ah je devrais pas m'énerver je suis un fiche juste sentir vous être énervé et être attentif être attentif à comment votre respiration se modifie être attentif à quel point cette émotion est grande etc vous permet de bloquer le processus de tilt c'est long c'est difficile moi ça m'a pris 3 mois à avoir des résultats un peu significatifs je me rappelle je m'asseyais tous les matins pour méditer j'étais très content donc j'étais enthousiaste j'allais jouer et puis si tout se passait mal je m'énervais comme d'habitude pourquoi ? parce qu'une habitude met du temps à changer c'est un peu comme si on fait de la muscu c'est pas en faisant des exercices pendant deux semaines qu'on va devenir super caisse il faut pratiquer donc voilà j'espère que ça vous parle je me doute que je dois être un peu confus un peu évasif parfois j'essaye vraiment de faire ça du mieux possible et c'est un peu compliqué j'ai essayé de faire une synthèse de tout ce que je connais et puis tout simplement je suis très jeune dans la partie de la méditation ça fait que deux ans que j'en fais et c'est vraiment pas beaucoup mais je pense que pour une introduction ça peut vous donner envie d'aller plus loin et voilà j'espère en tout cas que ça vous plaira si vous avez des questions vous gênez pas pour m'en laisser dans les commentaires en 5 je vais vous expliquer ce qu'il faut savoir avant de pratiquer et moi le premier conseil que j'aimerais vous donner c'est que pour être motivé à pratiquer il faut lire je vous conseille de trouver 2 ou 3 auteurs qui vous parlent vraiment et lisez un peu tous les jours pas la peine de lire à mort mais avant de vous coucher vous prenez le bouquin lisez au pire 10 minutes peut-être 2 heures peut-être 3 peut-être une demi-heure mais lisez faites l'acte rituel faites-le comme une discipline il faut que ça devienne un réflexe lisez, lisez jusqu'à ce qu'à force vous soyez imprégné de cette pensée vous vous rendrez compte à quel point ça peut vous être bénéfique et ça vous donnera la motivation de pratiquer enfin je dis ça en fait peut-être que vous vous aurez envie de pratiquer de suite mais en fait moi j'ai passé 6 mois à lire plein de choses et je faisais rien c'est à dire je lisais je lisais puis je méditais jamais genre une fois toutes les 3 semaines je savais qu'il fallait m'y mettre mais j'avais pas la motivation et la motivation est venue à force de lire au bout d'un moment j'avais lu tellement de choses ça me paraissait tellement évident que voilà j'étais un peu au pied du mur et je me suis dit bon bah allez teste le maintenant et là c'est là que j'ai commencé à me discipliner à méditer donc voilà essayez de trouver des auteurs qui vous parlent sur mon site vous pouvez voir là dans la section ressources alors je sais pas si on voit bien avec la vidéo est-ce que c'est ouais voilà c'est là donc là méditation et mentale déjà il y a des si vous cliquez sur ces vidéos il y a des trucs sur Youtube sympas et là dans auteur et ouvrage sur la méditation et le contrôle émotionnel je vous ai mis des bouquins très très bien pour commencer celui-là est excellent pour commencer parce qu'il est très simple il a un côté un peu cucu style encens fleurs de lotus et tout ça mais bon c'est pas trop grave le CD audio pour apprendre à méditer et à pratiquer est vraiment excellent John Kabbalzin je vous dis c'est le médecin qui a ouvert des cliniques et Cartolet lui est pas très bien pour la pratique parce qu'il donne quasiment aucun conseil mais je trouve ce bouquin extrêmement motivant il a enfin en fait ce bonhomme m'a extrêmement énervé pendant ben voilà je l'ai écrit là m'a extrêmement énervé pendant deux mois parce que je trouvais ce qu'il disait complètement stupide et puis je sais pas je continuais quand même à le lire et au bout d'un moment j'ai compris certaines choses qu'il voulait dire et ça m'a énormément parlé maintenant c'est un de mes acteurs préférés Teach Nathan est pas mal du tout aussi et après il y a Mathieu Ricard qui est l'art de la méditation est un petit bouquin introduction très très simple qui peut être pas mal et là je vais j'ai lu pas mal de bouquins depuis le lancement du site et je vais compléter cette liste il y a notamment Christophe André qui est pour moi de loin loin le meilleur psychologue thérapeute en méditation qu'il y a en France il est à l'hôpital Saint-Anne il a écrit des tonnes de bouquins et il est vraiment excellent il y a beaucoup de vidéos de lui aussi je mettrai tout ça dans la section ressources donc voilà essayez de vous trouver au moins un ou deux auteurs qui vous parlent et lisez leurs bouquins achetez-les et lisez-les petit à petit donc ensuite qu'est-ce qu'il faut savoir c'est que la méditation c'est vraiment pas facile ça prend du temps et de l'énergie donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup de motivation le plus important vraiment de très loin c'est de pratiquer quand vous commencez de pratiquer quotidiennement même si c'est qu'une minute de façon ritualisée c'est à dire genre voilà je vais sortir de la douche et dites-vous bon ben après m'être habillé en sortant de la douche je m'accorde une minute pour méditer et c'est le plus important le faire tous les jours une minute après vous passez à deux minutes à cinq minutes etc etc ah oui alors pardon donc il y a énormément de façons de méditer donc voilà je mettrai les détails dans la prochaine vidéo parce que c'est encore un autre sujet on peut méditer assis debout en tailleur en marchant comme j'ai écrit même en faisant la vaisselle ou en se douchant en fait on peut faire en pleine conscience et de façon méditative toute action qui n'hésite pas d'analyse intellectuelle on peut par exemple prendre sa douche ou se laver les mains en pleine conscience au lieu de penser à quelque chose pendant qu'on se lave les mains prendre conscience de la température de l'eau sur nos mains sentir l'odeur du savon donc ça peut paraître complètement ridicule en ce que je dis enfin moi en tout cas ça m'a apparu complètement ridicule au début mais voilà instaurer des petits rituels dans votre vie où vous faites les choses en pleine conscience au lieu d'être en train toujours de vous inquiéter en fait je fais une petite parenthèse des scientifiques ont fait une expérience des neuroscientifiques et je vais essayer de vous la retrouver parce que enfin c'est facile de dire des scientifiques ont fait quelque chose et de pas citer la source je vais vous la retrouver c'était dans le bouquin de Kabadzine qui est donc un clinicien et qui a qui a maintenant répandu sa méthode de méditation mindfulness dans 70 hôpitaux et donc une étude a été faite à environ je crois 85% de nos pensées sont compulsives et ne servent à rien et sont répétitives donc souvent c'est vrai que quand on prend notre douche qu'on se lave les mains on pense tout le temps tout le temps tout le temps à autre chose et ça peut être utile mais le mieux c'est qu'il y a un temps et une heure enfin plutôt un temps et un lieu pour planifier anticiper l'avenir faire du tri dans nos souvenirs passés etc mais globalement on n'a pas besoin on réfléchit enfin ce qu'on appelle réfléchir en fait c'est penser de façon compulsive très souvent et c'est juste de l'énergie gaspillée et ça crée du stress de toute façon si vous regardez dans votre vie en général les moments où vous êtes le plus serein c'est souvent je ne sais pas devant une cascade devant un coucher de soleil après avoir fait l'amour en fumant une clope c'est des moments où on ne pense pas justement et on apprécie pleinement ce qu'on fait et on peut apprendre à apprécier pleinement ce qu'on fait quand ce sont des tâches automatiques comme se doucher se laver les mains faire la vaisselle marcher se déplacer d'un endroit à un autre marcher en pleine conscience en faisant attention à nos pales un après l'autre à notre respiration observer les choses sans juger voilà donc ce sera un autre sujet de vidéo et en dernier je voulais vous dire aussi d'être patient les résultats sont longs très très long à se faire significativement sentir encore une fois moi voilà ça m'a pris 3 mois la clé c'est d'être régulier dans sa pratique et de s'accorder au moins une minute par jour puis d'augmenter ce temps de pratique graduellement donc maintenant vous allez me dire oui mais quelle pratique on en discutera mais si vous êtes très motivé je vous ai donné assez de bouquins et de sources pour vous perfectionner et pour trouver comment commencer la méditation et voilà je parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse mais je pense que même si ça vous intéresse pas je la ferai parce que ça intéressera bien quand même une ou deux personnes je ferai une vidéo sur voilà comment concrètement pratiquer assis allongé debout en tant que joueur de poker on est tout le temps assis devant l'écran comment par exemple pendant une session on peut mettre des micro moments de méditation c'est à dire par exemple après un bad beat comment on peut pendant 10 secondes faire un exercice de relaxation et de méditation pour se recentrer sur l'instant présent et éviter d'enclencher un processus de tilt par exemple donc voilà ça c'est à suivre finalement la vidéo est moins longue que ce que je pensais ça va faire 35 minutes donc c'est très bien j'espère que je ne suis pas allé trop vite du coup j'ai peur d'avoir un peu bâclé je suis un peu enthousiaste aussi et j'avoue que voilà c'est enfin c'est ce texte là évidemment donc c'est moi qui l'ai écrit en m'inspirant de plein de bouquins que j'ai eu donc il y a certaines choses peut-être qui me paraissent évidentes et que je n'ai pas approfondi donc vraiment si vous avez des questions vous ne gênez pas du tout dans les commentaires pour m'en poser et je vais vous laisser avec en cinquième partie des citations qui voilà je me suis dit que ça pouvait vous vous plaire je vous ai mis une citation de Marc Aurel que j'aime bien ce concombre est à mer jette-le il y a des ronds sur le chemin évite-les ça suffit n'ajoute pas pourquoi est-ce que cela existe dans le monde et je trouve que c'est une phrase vraiment géniale parce que c'est vraiment souvent ce qui se passe au poker s'il y a un bad beat accepte-le par exemple il y a un fiche qui t'a châté ben fais avec mais ça suffit n'ajoute pas par exemple mais comment est-ce que c'est possible que de jouer aussi mal et de châter c'est vraiment pour moi une phrase qui est copiée-collée sur ce que ressent en joueur de poker et bon là je ne vais pas vous lire tout ça mais là il y a donc Yenepola Gunaratana qui a fait un bouquin excellent qui s'appelle méditer au quotidien que je dois rajouter d'ailleurs dans mes ressources sur mon site et John Kabazine où je vous parlais au coeur de la tourmente donc vous pouvez mettre pause et lire ça voir si ça vous parle un peu et acheter les bouquins s'il vous plaise enfin moi méditer au quotidien et au coeur de la tourmente la peine constante ils sont excellents parce que peut-être que si on commence la méditation ils sont un peu gros c'est-à-dire il y en a un il fait 250 pages l'autre 400 pages mais pour moi c'est un must à avoir si on s'intéresse à tout ça et à la méditation donc bah écoutez voilà la première vidéo s'achève là ça m'a pris pas mal de temps donc je pense ça me prendra aussi pas mal de temps de faire la deuxième vidéo mais j'espère que ça vous a plu j'espère enfin mon site s'appelle KillTilt et je pense que la meilleure façon de tuer le tilt c'est d'apprendre à le contrôler et il n'y a pas 36 000 solutions pour apprendre à contrôler son tilt il faut apprendre à contrôler son esprit et il y a une seule et unique façon dans le monde d'apprendre à contrôler son esprit c'est en méditant la méditation c'est la musculation de l'esprit tout simplement ça apprend à fixer son attention et à empêcher de partir dans un tourbillon de pensées qu'on ne maîtrise plus et qui nous font du mal nous font gaspiller de l'énergie et nous mettent de mauvaise humeur et nous gâchent un peu notre moment présent donc écoutez voilà je vous dis à tout bientôt je vais taffer sur la deuxième vidéo la deuxième vidéo ne viendra pas de suite peut-être dans une semaine ou deux et je vous dis merci à tous et si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez vraiment pas à la partager ça me ferait bien plaisir parce que je pense que dans le monde du poker ce serait cool s'il y avait moins de de gens qui se tapaient dessus moins de combats d'égo et moins de moins de haine et d'agressivité envers les joueurs et surtout ça me ferait aussi plaisir que des joueurs de poker se mettent à la méditation et que ça les aide aussi à vivre mieux leurs moments de bad run qui sont absolument inévitables au poker voilà allez à bientôt tout le monde et je vous dis à bientôt pardon pour une prochaine vidéo ce sera une vidéo de cash game en NL10 a priori voilà allez ciao ciao à plus à bientôt